bonjour à tous c'est vinceff et du coup je vous propose une petite vidéo aujourd'hui avec ce temps bien pourri sur lutris pour pour voir ensemble comment l'utiliser donc je vous ai montré dans la dernière vidéo qu'on pouvait utiliser lutris afin d'installer des jeux windows comme overwatch diablo starcraft donc là c'était très orienté jeu blizzard et du coup je vais continuer dans cette veine en vous montrant comment comment installer battlenet en fait à partir de lutris donc pour installer battlenet à partir de lutris il faut aller sur le site lutris.net donc une fois une fois que l'application est installée donc toujours avec le ccm en installant lutris c'est très très simple une fois sur le site lutris.net il faut que vous ayez créé un compte donc moi j'ai créé un compte rien de un folichon il vous demande juste un identifiant un mot de passe une fois que le compte est fait donc vous pouvez vous pouvez créer des moi j'appelle ça des bouteilles comme sur code weavers ou play on linux qui vous permettront d'avoir des configurations spéciales de win qui tourneront dans lutris donc si je tape overwatch donc là il me trouve il me trouve le jeu il me dit que c'est gold donc il me dit que normalement ça marche très bien mais qu'il risque d'y avoir quelques petits problèmes mais moi lors de la première installation je n'ai pas eu de problème donc donc on va leur faire on clique sur installe il demande si on veut bien l'ouvrir avec lutris on dit oui lutris se lance on clique sur installe on veut bien l'installer enfin on l'installe où on veut en toute façon c'est pas un problème et là il commence le téléchargement de battlenet de la bouteille d'overwatch il crée les configurations de win donc si vous n'avez pas d'écho si vous n'avez pas mono il va aller le chercher pour moi lutris c'est un peu un outil un couteau suisse quoi il fait à peu près tout ce que vous auriez dû faire à la mano avec win donc là il installe les polices windows donc arial je pense qu'il y en a plusieurs qui vont suivre là il installe du coup battlenet oui c'est assez rapide j'ai strictement rien à faire donc là il télécharge la mise à jour de battlenet donc voilà ça c'est fait maintenant on installe donc non je veux pas que battlenet démarre au démarrage de mon pc donc le temps qui s'installe j'en profite pour signaler quand même un truc que je ne comprends pas aujourd'hui j'ai essayé avec mon pc portable donc il n'a pas de carte graphique nvidia qui est uniquement sous intel je n'avais pas steam d'installer donc en théorie ça n'a rien à voir mais avec magia xfc sans steam sans cartes nvidia battlenet ne se lance pas il me dit qu'il manque qu'il manque un fichier donc j'ai pas la réponse tout ce que je sais c'est qu'avec magia kd de base avec une carte graphique nvidia avec steam ça fonctionne donc sous pendant que ça s'installe on va aller faire un petit tour j'ai regardé vite fait donc on a des jeux qui sont ce qu'ils sont vraiment beaucoup joués qui sont qui sont présents sur l'utrisse donc on a league of legend donc la mise à jour a été fait il ya un mois une semaine pour la version standard et une version testing a été publiée à 23 heures donc on est sur du très récent qu'est ce qui est joué beaucoup s'il ya dofus en france normalement d'avoir une installation de dofus moi c'est je joue pas donc je les installe pas c'est un peu plus vieux mais je pense que dofus de moins évolué et en plus une plateforme linux de base donc voilà après après moi je passe tout par steam donc donc à voir mais bon pour ceux qui pour ceux que ça intéresse du coup il ya dofus league of legend et button up qui est dispo par lutris quoi au moins parce que bon il y avait 523 pages de jeu donc ok du choix bon donc voilà battlenet est installé donc il reste plus qu'à se loguer voilà battlenet installé je suis connecté et du coup je suis prêt à télécharger les jeux que je souhaite donc voilà donc ça c'est pour la partie du coup de l'installation de battlenet bon pour télécharger je sais comme sur windows il n'y a pas de secret voilà donc ça c'est fini donc là normalement normalement je peux quitter non attend qu'est-ce qu'il demande ouais c'est bon il fallait juste le temps que battlenet se coupera totalement donc create application manual shortcut yes et je ferme donc là j'ai mon overwatch qui est prêt dans l'utrice mais en théorie donc j'ai aussi mes applications directement là si je veux faire des des raccourcis ouais donc il me les créent pas directement dans le jeu il me met en mode win après ça vous de voir moi j'avais pris l'habitude du coup d'ouvrir l'utrice pour démarrer battlenet mais ça fonctionne directement en passant par win de toute façon il installe une surcouche win donc il n'y a pas de souci bon en tout cas ça c'est du coup c'était pour l'installation de l'utrice je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à plus bon week-end